Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mercredi 15 avril 2020, 7h56 hors du Québec. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver toujours de plus en plus fidèles et nombreux. C'est vraiment apprécié. J'espère que ça se passe bien. Pour vous, profitez-en, c'est des belles vacances. On se détache de ce système qui nous a emprisonnés, gardés dans une course folle contre le temps, contre le temps, contre notre temps. Dans une course folle de consommation incontrôlée, dans des niveaux d'endettement jamais vus. Donc, prenez le temps d'apprécier le fait que vous n'êtes plus dans cette course-là et que vous allez y retourner assez vite. Donc, profitez de ce temps-là. Pendant ce temps où on est tous confinés dans presque l'ensemble de cette planète, presque les 8 milliards d'individus, il y a une chose qui n'arrête pas et c'est l'installation de la 5G. La 5e génération d'Internet, la fameuse 5G, dont on ne connaît pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ou presque. Mais on va essayer d'aller jeter un petit coup d'œil dans cet univers-là ensemble. J'ai fait quelques petites recherches qui pourraient peut-être vous intéresser. Naturellement, tous les pays ont embrassé cette 5e génération. Le président Trump en a fait la promotion. Il veut même déjà la 6G, lui. Le Canada, l'Angleterre, la France, partout. On a donné des autorisations aux fournisseurs d'installer les antennes et d'introduire sa nouvelle génération, la fameuse 5G, qui a comme particularité qu'elle est vraiment rapide, puissante, mais incapable, ou a beaucoup de difficultés à traverser la matière solide. Et c'est pour ça qu'on voit des milliers et des milliers et des milliers et des milliers, juste avant rien, pour vous donner un exemple, ça prendrait au moins un minimum de 60 000 tours pour qu'on puisse avoir accès à cette 5e génération qui, contrairement à la 4e, passe difficilement à travers la matière solide. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir, dans vos quartiers, partout, à Paris, à Londres, Washington, New York, Montréal et ailleurs, plein de petits tours, parce que la distance parcourue ne peut pas être non plus... La puissance est là en termes de vitesse et de capacité de transporter l'information, mais sur une courte distance et pas à travers la matière. Ça, c'est important de comprendre ça. Toutes les recherches que j'ai faites prouvent, et même les fournisseurs le disent, c'est les deux caractéristiques qui obligent à installer des tours partout. Des petites tours, naturellement, c'est pas les grandes tours comme on est habitué de les voir avec la 4e génération, et les autres, tu sais, ces immenses, immenses tours. Donc, on va baigner dans un environnement d'ondes, de micro-ondes. Vous allez en avoir en face de chez vous, en face de votre chambre, en face de la chambre des enfants, il y en aura partout. Et c'est ce qui a amené aussi, en Angleterre, à Londres, et plusieurs autres grandes villes, et j'imagine que Montréal n'aura pas le choix non plus d'emboîter le port, à une déforestation des arbres urbains. Parce que, naturellement, avec des petits boisés, des parcs, plein d'arbres, ou d'autres espaces souvent qui sont laissés vides par les municipalités, où il n'y a pas de construction, on a des arbres. Et toute cette masse d'arbres, les uns contre les autres, et les feuilles, naturellement, bloquent le transport de cette fameuse 5G. Et en Angleterre, à Londres, entre autres, on assiste, et on assistait à beaucoup, beaucoup, beaucoup de déforestation urbaine. Donc ça, c'est les premières informations qui sont importantes à retenir. La 5G aussi, selon quelques sources que j'ai visitées, est utilisée, entre autres, par l'armée américaine. J'imagine par d'autres aussi, mais par l'armée américaine. D'ailleurs, on sait qu'Internet, et je reviendrai plus tard aujourd'hui, que l'Internet a été créé, justement, dans les années 60, par le ministère de la Défense. Internet n'a pas été créé par Bill Gates, ou par Zuckerberg. C'est des représentants de ce culte qui nous gouverne, pour laisser prétendre que ces gens-là ont quoi que ce soit à voir avec l'élaboration et la création de l'Internet, mais l'Internet a été créé, puis je reviendrai plus tard dans la journée. Donc, utilisée par l'armée américaine pour disperser des foules et des protestateurs. Parce qu'il est important de comprendre que le corps humain est une antenne. La peau, aussi, est une antenne. C'est des capteurs et des transmetteurs. La peau est un capteur et un transmetteur d'ondes, de magnétisme. Vous sentez toutes sortes de sensations par la peau. Et l'armée américaine utilise, à partir de camions militaires, souvent cachés, et envoie la fameuse 5G et ses ondes vers les protestateurs qui ont une réaction naturelle de se disperser. Parce qu'on sent quelque chose. Bon, est-ce qu'on peut prouver ça? C'est difficile. Parce qu'il n'y a aucune, naturellement, aucune agence scientifique qui étudie la question. Ce n'est pas l'armée qui va venir nous le confirmer. Oui, oui, on utilise ça pour disperser la foule. Et ce n'est pas non plus les agences gouvernementales, scientifiques, qui vont, au médical, se pencher sur la question. Ils ne seront pas autorisés à le faire. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu incroyable là-dedans. Et que tous les gouvernements sont impliqués dans la 5G et son déploiement. Pendant qu'on est en pleine crise de confinement, la 5G pousse partout. Et on en profite pour faire avancer ce projet global qui est essentiel pour l'intercommunication entre les gouvernements, la mise en place de programmes comme universels qui s'en viennent. Et je vous l'avais dit, tout va changer. Si vous pensiez que le programme de crédit social de la Chine, entre autres, était pour rester en Chine, ça va devenir un projet universel. Mais pour ça, tu as besoin d'une technologie incroyable qui s'appelle l'ordinateur quantum, qui a été mis sur pied et qui est utilisé déjà en Chine. et en Inde. Et pour cette utilisation de cet ordinateur quantum-là, il faut comprendre que la 5G est essentielle. J'ai fait toutes les recherches, je pourrais les faire. Tu ne peux pas utiliser, dans les fins qu'on veut le faire, pour un contrôle global de la société mondiale, tu ne peux pas utiliser l'ordinateur quantum avec la 4G. C'est impossible, les possibilités sont trop limitées avec la 4G. Ça prenait absolument la 5G. Parce qu'entre vous et moi, nous autres, on n'a pas besoin de la 5G. On était bien correct avec la 4G, ou peut-être même la 3G, pour ce qu'on en utilise, et pour ce qu'on en fait. on n'a aucun, aucun besoin de la 4, et encore beaucoup moins de la 5. La 5G, on vous en vend les mérites pour vous, mais vous n'en avez absolument pas besoin. Que ça prenne une demi-seconde de plus pour télécharger une vidéo, je pense que ça ne change rien dans nos vies. On vous met ça dans les yeux pour vous éblouir. Alors que la 5G, ce n'est pas pour nous qu'elle est essentielle, c'est pour les gouvernements, qu'elle est essentielle, c'est pour leur projet universel qu'elle est essentielle. Nous, on n'en a pas besoin. Et c'est pour cet ordinateur quantique qui est gardé, parce qu'il est tellement puissant, il traite tellement de données, on peut tellement faire de choses avec cet ordinateur-là, qu'il doit être gardé dans le souterrain de la Terre, vraiment profondément, à une température qu'on appelle le zéro absolu, qui est une température autour de moins 250 degrés, je pense, de mémoire. Voyez-vous quels sont ces, comment dire, ces outils dont nos gouvernements veulent utiliser, ces outils qu'ils utilisent, qu'on pourrait presque, qu'on qualifie de démoniaques. Un ordinateur avec le Qubits, qui est une nouvelle technologie, qui est complètement folle, quantique, et qui a besoin d'être gardé à une température très froide, parce que ça chauffe tellement, parce que c'est tellement puissant. Et cet ordinateur-là, pour être efficace et fonctionner, a besoin, pardon, de la 5G. Déjà, c'est en place en Chine et en Inde. Donc, le crédit social, plus la carte biométrique, on s'en vient avec ça. L'Inde et la Chine, la moitié de la population mondiale est déjà. Avec ça, vous comprendrez qu'on s'en va toujours dans les pays émergents pour installer quelque chose, pour après ça vous dire, regardez, la moitié de l'humanité est déjà. Sur ce système-là, on n'aura pas le choix de s'y harmoniser. Ça, c'est important de comprendre ça aussi. La carte biométrique, je vous en ai parlé depuis longtemps, puis vous la connaissez. C'est une carte en Inde qui est essentielle pour avoir des services de base, à avoir accès à des services de base en tant qu'individu gouvernemental, des services gouvernementaux, pardon, et des des gestes vraiment quotidiens, des plus banals. Tu as besoin de ta carte aussi comme pour louer un appartement ou avoir une carte de crédit ou peu importe. Tu as besoin de montrer ta carte biométrique dans laquelle en Inde, on a l'empreinte digitale, l'empreinte de l'iris de ton oeil et ton ADN, entre autres. C'est obligatoire. Naturellement, on vous donne toujours le prétexte de vouloir vous apporter plus de sécurité quand en fait, c'est vrai, mais qu'il y aura aussi beaucoup d'autres implications avec ces connaissances et de vous-même que le gouvernement aura avec votre iris, l'empreinte de l'iris de votre oeil, de l'ADN et vous emprunte digital. Donc, il faut comprendre ça. C'est un plan global que ni vous ni moi arrêteront. Ce n'est pas Donald Trump qui va l'arrêter. Lui, il veut la CSG. Il a déjà commencé la reconnaissance faciale. Il a déjà commencé la biométrie, encore une fois sous le prétexte de la sécurité pour identifier les terroristes, les criminels. Alors qu'on sait très bien que ça va être appliqué partout, à tout le monde. Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et c'est pour ça que je vous dis toujours ne perdez pas votre temps avec les nouvelles, les réseaux sociaux, les théories de conspiration. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter ça. On est les pions sur le plateau de l'échiquier et nos élus nous déplacent comme ils le veulent. Nous autres, on n'a rien comme pouvoir. Maintenant, quand une fois que tu sais tout ça, c'est important de comprendre ce qui s'est passé il n'y a pas vraiment longtemps, il y a un mois pour confirmer que tout ça est en train de s'installer pendant la grande crise qu'on vit en ce moment, pendant que tout le monde est... Vous voyez l'hystérie de la population, comment ils sont anxieux, obsédés avec la crise actuelle, parlent de chloroquine, parlent de ceci, parlent de toutes sortes de folies. Ils sont dans des théories de conspiration. Qui a commencé? Qui a créé? Alors que c'est, comme disent les Anglais, irrelevant. C'est tellement insignifiant puis sans importance. Parce que la crise est là, tu es chez vous, prophétisant, alléluia, who cares? Puis tu ne sauras jamais qui a vraiment, si ça a été créé, qui l'a créé, et les tenants et les aboutissants et tout ça. C'est une perte de temps vraiment inutile. Puis dans 100 ans, ils seront encore là à essayer de trouver le tenant, les aboutissants puis qui a créé ça. Donc c'est une perte de temps. Macron, c'est un ceci, Trudeau, c'est un cela. Le poulailler, c'est ça que nous sommes devenus. Un grand poulailler, tu ouvres les portes des réseaux sociaux et ça, ferme ça au plus vite. c'est vraiment nuisible. C'est devenu vraiment nuisible parce qu'il n'y a personne qui est capable de voir le diamant dans tout cet amoncellement de fumier. Donc, détachez-vous de ça parce que c'est inutile. Ça vient vous embrouiller les esprits, les idées et vraiment amoindrir votre rationalité et votre faculté de penser. Donc, ce qui s'est passé, d'abord, on va juste aller voir juste pour avoir une idée de ce qu'est la 5G. C'est entre 24 et 90 gigahertz. La 5G utilise une fréquence comprise entre 24 et 90 gigahertz puis affirme que dans la portion de rayonnement RF du spectre électromagnétique, plus la fréquence est élevée, plus elle est dangereuse pour les organismes vivants. Maintenant, pas juste pour vous donner une idée de quoi ont l'air les fameuses antennes, c'est des toutes petites antennes comme celles-là. Elles peuvent être cachées sur un autre poteau ou sur un lampadaire. Voyez-vous ici, là, ici, c'est tout petit. Ça peut être dans un abribus. Vous n'en rendrez même pas compte, vous ne la verrez pas. Elles sont camouflées parce qu'elles sont toutes petites. Voyez-vous ici, il y en a une sur une lumière de rue. C'est des petites boîtes de rien. Et ça, tu en as besoin à Montréal, tu en as besoin. Vous en avez une autre ici, toute petite, camouflée. Voyez-vous ici, au musée de la Renaissance moderne, j'imagine que c'est quelque part en Europe, tu as une petite antenne 5G et tu as une chambre à coucher qui est juste ici. Ici, on a une autre antenne, une autre, ça va être partout comme ça. Voyez-vous comment elles sont mignonnes, toutes mignonnes, toutes mignonnes, les petites antennes qui vont, tu vas en avoir, juste à Montréal, 60 000, minimum de 60 000. On peut imaginer ce que pourrait être nécessité une ville comme New York. Et, pendant que tout le monde est en confinement, en hystérie avec la crise actuelle, la FCC, qu'est-ce que la FCC? On va aller voir qu'est-ce que la FCC? La FCC. La Federal Communication. Communication. Donc, la Commission fédérale des communications est une agence indépendante du gouvernement américain qui réglemente les communications par radio, télévision, fils, satellites et câbles à travers les États-Unis. la FCC conserve sa compétence dans les domaines de l'accès à la bande, à large bande, de la concurrence loyale, de l'utilisation des fréquences radio, de la responsabilité des médias, de la sécurité publique et de la sécurité intérieure. La FCC a été créée par le Communication Act de 1934 pour remplacer les fonctions de régulation radio de la Federal Radio Commission. Donc, c'est une agence qui a été créée par le gouvernement, par l'élite, par le culte et c'est une façade pour le plan du culte. C'est important de comprendre ça. Ça, c'est la Commission fédérale. C'est l'équivalent de la CSST, pardon, du CRCC au Canada et ce serait en France l'équivalent de votre commission, j'imagine, aussi française des communications ou quelque chose comme ça. Donc, la FCC approuve le projet de SpaceX pour déployer jusqu'à un million de petites antennes pour le réseau Internet Starlink. Pardon. J'ai des petites allergies qui commencent. Donc, je vous ai parlé hier quand je vous ai raconté l'histoire de cet homme de plusieurs témoins qui ont vu en France dans le Mardin, je pense, ce chapelet de satellites. On n'aura plus... Déjà, Elon Musk, Elon Musk a déjà lancé plusieurs de ces satellites que vous voyez dans le ciel, mais il prévoit à lancer jusqu'à 42 000 dans une très basse altitude pour connecter l'ensemble de la planète au réseau 5G. Et là, on vient d'approuver le projet de SpaceX pour déployer jusqu'à un million de petites antennes pour le réseau Internet Starlink. La FCC a autorisé SpaceX à commencer à déployer jusqu'à un million d'antennes au sol. Un million d'antennes au sol pour son projet Internet Starlink. Starlink est un réseau ambitieux d'environ 12 000 satellites que SpaceX soit utilisée pour fournir un accès Internet au débit, donc la 5G partout dans le monde. Cela ressemble à un OVNI sur un bâton à déclarer Elon Musk. Imaginez-vous, PDG de SpaceX à propos de ses antennes. Cela ressemble à un OVNI sur un bâton. SpaceX a obtenu une licence gouvernementale clé la semaine dernière et qui nous révèle des documents fédéraux alors que la société franchit un obstacle réglementaire qui leur approche de l'offre d'un nouveau service Internet au débit depuis l'espace. La Federal Communication Commission a autorisé SpaceX à commencer à déployer jusqu'à 1 million d'antennes au sol dont la société aura besoin pour connecter les utilisateurs à son réseau Internet par satellite Starlink. Starlink est le plan de SpaceX pour construire un réseau interconnecté aux constellations d'environ 12 000 petits satellites pour fournir un accès Internet au débit partout dans le monde. La société a lancé 360 satellites Starlink au cours de la dernière année. La licence précise que chaque antenne au sol mesure 0,48 mètres de diamètre soit un peu moins de 19 pouces de diamètre. Il ressemble à un ovni sur un bâton a déclaré le PDG de SpaceX Elon Musk dans une interview au début du mois. C'est un psychopathe cet homme-là. C'est un psychopathe. Il est très important que vous n'ayez pas besoin d'un spécialiste pour l'installation. L'objectif est de seulement deux instructions et elles peuvent être faites dans l'un ou l'autre des ordres suivants pointés vers le ciel et branchés. Starlink est destiné aux 3 % de clients les plus difficiles à atteindre des entreprises de télécommunication dans les zones rurales où la 5G n'est vraiment pas bien adaptée. A déclaré, Musk, SpaceX prévoit que Starlink aura une connexion au débit pour tous les utilisateurs avec une latence inférieure à 20 millisecondes. OneWeb, un concurrent de Starlink soutenu par SoftBank, est également en train de lancer sa propre constellation mondiale de satellites. Mais Bloomberg a rapporté jeudi que OneWeb envisagerait ou envisageait de déposer le bilan de rapport indiquant que l'entreprise faisait face à une crise de trésorerie. OneWeb a levé 3,4 milliards de dollars pour financer son réseau par satellite. mais le PDG Adrian Steckel a déclaré à CNBC dans une interview en février que la société cherchait toujours de l'argent. Nous levons constamment des capitaux à déclarer Steckel juste après le deuxième lancement de la société. Nous ne rendons pas public ce que nous soulevons. Le moment venu, nous ferons une annonce. SpaceX a également levé régulièrement des fonds dont 500 millions de dollars cette année. Musk a noté dans l'interview de Mars qu'il n'y avait aucun effort de satellite similaire qui n'a pas fait faillite faisant référence à des entreprises qui n'avaient pas réussi à créer des réseaux au début des années 2000. Nous voulons juste être dans la catégorie non en faillite. C'est notre objectif, ajoute Elon Musk. On pourrait se retrouver avec plus de 42 000 de ces petits satellites orbitant à basse altitude. Et ça, c'est le projet d'Elon Musk qui vient d'être approuvé pour un million de petites antennes. Imaginez si on se met à avoir la concurrence là-dedans, combien de mini-antennes on aura. Et Elon Musk nous dit c'est comme ça ressemble à un ovni sur un bâton. J'avais vraiment envie de vous partager ça en ces temps obscurs mais qui peuvent être pour vous si vous réalisez que c'est un cadeau du ciel que vous avez des temps de grande lumière. Profitez-en chers amis. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Je vous embrasse et à tout de suite. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz